Une réponse unitaire face à Paris. Pour Jean-Christophe Angéline, leader du PNC, la majorité territoriale se doit d'adopter une stratégie claire en réponse au silence de l'État. On est politiquement dans une impasse comme nous n'en avons pas connue depuis un moment déjà. Et il aura fallu attendre, à l'exception de la série d'attentats dont on a un peu parlé mais qui n'est pas encore révélatrice, que la violence cesse, que nous ayons les responsabilités avec d'autres dans ce pays, mais à l'Assemblée de Corse, à la collectivité de Corse, seule, avec une majorité absolue. Et que nous ayons trois députés sur quatre pour que Paris ferme la porte à tout dialogue constructif. Femme à Gourtziga a haussé le ton lundi. Dans la perspective de la visite d'Emmanuel Macron, dont la date a depuis été reculée, le parti attend un geste politique sous peine d'organiser des manifestations. Même ton offensif mardi au Palais Bourbon, où Michel Castellani a interpellé Jacqueline Gouraud, à travers le débat sur la loi portant création d'une agence nationale de cohésion des territoires. Le député a fustigé un retour à la centralisation. Nous sommes, nous le pensons, face à une décentralisation centralisatrice, les préfets étant installés comme référents uniques. Il ne faut guère se faire d'illusions pour nous dans un pays comme la France, à la structure ossifiée d'Etat-nation, aux traditions bétonnées de centralisation. Notez que nous autres députés de Corse, nous sommes largement vaccinés, après le voyage l'an dernier du président de la République, le catastrophique discours de Bastia. Jacqueline Gouraud se rend à Bastia demain matin. Jean-Guy Talamoni refuse de participer à ce qu'il nomme une visite touristique. Le président de l'Assemblée réitère son appel au dialogue. J'ai alerté différents ministres. Je l'ai dit également lorsque j'étais reçu à l'Assemblée nationale. J'ai dit que si Paris voulait discréditer totalement la voie démocratique, la voie des urnes, eh bien il ne s'y prendrait pas autrement. Mais la démonstration qu'a fait Paris pendant trois ans, et notamment depuis l'élection de M. Macron, cette démonstration est une démonstration catastrophique. Signe d'absence de relation avec l'Elysée. C'est par la presse que la majorité territoriale a appris la visite d'Emmanuel Macron et son report. Or, même sans revendication, les attentats de samedi dernier rappellent combien l'actualité insulaire peut s'avérer explosive.